Musique Acclamons la parole du Seigneur Les choses qui construisent la famille Les choses qui construisent la famille Rétenons qu'il y a des choses qui construisent la famille Pour que la famille devienne de plus en plus stable Pour que la famille devienne de plus en plus équilibrée Pour que la famille devienne de plus en plus prospère Mais il y a aussi des choses qui les détruisent Et qui amènent la famille à la disparition Il y a certaines choses que nous faisons Qui amènent la stabilité au sein de nos familles Qui amènent l'équilibre dans notre famille Qui amènent la vie, qui amènent le bonheur, qui amènent la joie Mais il y a aussi certaines choses Quand nous les faisons, nous amènons la ruine dans nos familles Nous amènons la disparition dans nos familles Nous amènons le désarroi au sein de nos familles Et lorsque nous parlons des choses qui construisent nos familles Rétenons que les choses qui construisent des familles La famille qui cherche à se construire au fait Ça demande beaucoup Ceux qui construisent la famille demandent beaucoup d'efforts Demandent beaucoup d'abnégations Demandent beaucoup de sacrifices Mais les choses qui détruisent la famille ne demandent pas beaucoup Une seule parole peut anéantir les efforts de plusieurs années Un seul comportement peut mettre en mal La destinée d'une grande famille Pendant que pour construire, ça te demandera du temps De l'énergie Beaucoup de sacrifices Ce n'est pas un seul jour que la famille se construise C'est des années et des années des efforts Des années et des années des sacrifices Où des fois tu dois parler, tu dois encore réparler Tu dois adopter les bons comportements pour amener la vie qu'il faut Beaucoup d'abnégations Tu dois te priver de certaines choses pour amener ce qu'il faut dans ta famille Beaucoup de choses à faire pour construire Mais peu seulement pour détruire Construire la famille comme une tour Chaque jour, tu dois être là pour travailler, pour travailler, pour travailler La maison ne se construit pas en une seule journée Ça prend du temps et du temps Mais pour détruire la maison qui a demandé du temps Qui a pris du temps, qui a pris des années Des fois en un seul jour, on peut détruire le travail de plusieurs années Un seul jour peut suffire pour détruire le travail de plusieurs années Un comportement suffit pour anéantir les efforts de plusieurs années Les années que tu as prises pour construire ta famille Peut être anéantie juste par une mauvaise attitude Hallelujah C'est pourquoi je prie ce matin Que Dieu te donne la sagesse de construire ta famille Qui te donne cet esprit de sacrifice pour construire ta famille Qui te donne le courage pour commencer et aller avec jusqu'au bout Hallelujah Bien, mais quand nous parlons de construire la famille Premièrement Il faut avoir une vision Il faut avoir une détermination Il faut aussi amener la persévérance Tu ne peux pas Manquer la vision Manquer la détermination Et ne pas avoir la persévérance Et penser construire une famille Au fait, c'est un désir qui provient de l'intérieur de l'homme Avant de se manifester à l'extérieur Tu dois avoir en toi ce soupir-là Cette envie Ce désir Celui qui ne pourra pas Pour un jour Bâtir la famille Celui qui n'a pas la bonne notion de la famille Pour lui bâtir la famille Ne lui dira absolument rien Celui qui ne connait pas Les biens fondés de la famille Ne cherchera même pas en avoir Mais c'est seulement celui Qui a une vision Qui a une détermination Qui a une persévérance Qui peut commencer aujourd'hui Travaillant jour après jour Mois après mois Année Année après année Jusqu'à ce qu'il verra les résultats de son travail Tu ne peux pas bâtir ta famille Aussi longtemps Que dans ton cœur Tu n'auras pas ses désirs Aussi longtemps Que tu n'auras pas une vision Aussi longtemps Qu'il n'y aura pas de détermination Aussi longtemps Que tu ne vas pas persévérer On ne parlera jamais de toi En termes de bâtir la famille Ça demande d'abord Que ça vienne de l'intérieur de toi Bien aimé Une question que tu dois te poser Est celle de savoir Quelle est la définition Que tu as de la famille Quelle est l'image Que tu as de la famille Est-ce que tu reconnais Que c'est une institution divine Que Dieu a établie Ou bien c'est une institution Comme toute autre institution Est-ce que tu reconnais Que Dieu aime la famille Il soutient la famille Et il veut Que nos familles Soient bien construites Ou bien pour toi Tu trouves que la famille N'est rien Je peux en faire Et défaire comme je veux La conception Que tu as de la famille La définition Que tu as de la famille C'est ça qui va te pousser A travailler dans l'optique De construire un jour Une famille Mais si tu n'en as pas C'est là où tu vas Chercher même à détruire Ce que Dieu a établi Alléluia Celui qui construit une famille Est pareil à celui Qui construit une tour Chaque brique A son rôle Dans la construction d'une tour Tu peux minimiser la brique Alors que cette brique Qui manque Peut déranger Toute la forme de la construction Aussi longtemps Que tu seras en train De travailler Pour construire Ta famille Retiens C'est comme un maçon Qui est en train De bâtir une tour Ou bâtir une grande maison Brique après brique A sa place A un rôle à jouer Pour que la tour Soit bien formée Quand tu vois la maison La maison faite C'est l'assemblage De plusieurs briques C'est l'assemblage De ciment De certains matériaux Qu'on a mis ensemble Pour que la maison Soit bâti De même aussi La famille Ça a des éléments Ça a des éléments Qui doivent entrer en jeu Pour que la famille Soit construite Il y a des choses Qui doivent intervenir Nécessairement Pour que la famille Soit stabilisée Pour que la famille Aie de l'avenir Et si tu négliges Un seul de ces éléments Tu peux le banaliser Mais un seul de ces éléments Peux ruiner La forme de ta famille Il y a des comportements Ne pas négligés Il y a des habitudes A ne pas prendre A la légère Il y a des attitudes Qui ne faudrait pas Banaliser Parce que lorsque Tu les négliges Une seule chose Peux ruiner La forme d'une tour Un seul comportement Qu'on a mis de côté Une attitude Qu'on a banalisée Une habitude Qu'on n'a pas considérée Peut déranger La forme de ta famille C'est très Apprendre très au sérieux Chaque comportement Que tu affiches Vis-à-vis de ta famille Est comme la brique Que tu ajoutes Au-dessus Et petit à petit Brique après brique Brique après brique La maison sera construite Chaque attitude Que tu affiches Dans ta famille C'est comme cette brique Là que tu ajoutes Petit à petit Petit à petit Un jour La maison sera bâtie Chaque comportement Chaque habitude Chaque attitude Que tu affiches C'est comme si Quelqu'un était en train De mettre les briques Ça va un jour Permettre à ce que La maison finisse Il n'y a pas De comportement A banaliser Vis-à-vis Des intérêts Que tu poursuis Pour construire ta famille Il n'y a pas De comportement A prendre à la légère Vis-à-vis De la vision Que tu as De construire ta famille Autant tu les prends Au sérieux Autant un jour On viendra On trouvera La tour déjà bâtie On viendra Un jour On trouvera Ta famille Bien bâtie Mais si tu les négliges Un jour La ruine viendra Et les gens Se moqueront De ta famille Bien aimé En matière de la construction D'une famille Chaque acteur Est important Tout cela Qui forme une famille Chacun de nous Au sein de notre famille Nous sommes tous Des acteurs principaux Pour bâtir Ou bien construire Notre famille Que ce soit les parents Ou même les enfants Nous sommes tous Des acteurs majeurs Pour que la famille Soit construite On ne peut pas dire Qu'on a seulement Besoin des parents Pas des enfants Non 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 Ou bien on a seulement Besoin des enfants Pas des parents Que ce soit des parents Ou même les enfants Nous sommes tous Des acteurs Et si tous Nous appliquons Le principe qu'il faut Nous aurons Des familles stables Nous aurons Des familles équilibrées Nous aurons des familles Construites Des familles Qui feront la fierté De Dieu La fierté De la nation La fierté De nos quartiers Chacun de nous A son appui A sa part Chacun de nous A quelque chose A faire Pour que la famille Soit stable Chaque membre D'une famille A un rôle A jouer Et si nous Les jouons Très bien Nous ferons Les résultats Ce n'est pas Seulement L'affaire Des parents C'est l'affaire De tout le monde Autant Tu es membre De ta famille Autant aussi Tu dois mettre En application Des principes Qu'il faut Pour la bonne Forme De votre famille Pour construire La tour Ça ne demande Pas seulement Les efforts D'une personne Ça demande Beaucoup de gens Qui se mettront En sang Celui-ci Va faire le plan L'autre est là Il va amener Du ciment L'autre Il va amener Des briques Et si nous Mélangeons Nos efforts Si nous Conjugons tous Nos efforts En une même Direction Année après année Nous reviendrons Nous allons trouver La tour bâtie Mais si nous Laissons la charge A une série De personnes Seulement Nous disons Que non C'est l'air À faire Moi je n'ai rien À faire Dans cette famille C'est à mon père De tout faire C'est à ma mère De tout faire Moi je n'ai rien Ce sont mes soeurs Ce sont mes frères Qui doivent faire Autant tu t'exclus Autant aussi Tu affaiblis La construction Autant tu t'auto-exclus Autant aussi Tu empêches A ce que le travail Aille plus vite Mais si tout le monde Nous entrons dans la chose Et nous faisons Ce qu'il faut C'est alors Que la famille Sera construite Et la gloire Reviendra À notre Dieu Bien Mais comme Toute construction Le plus important Ce n'est pas d'abord De construire Le plus important C'est d'abord La fondation Amen Là où nous sommes Si nous pouvons être Estables C'est parce qu'il y a Une fondation Dans n'importe quelle maison Qui peut être élevée À la mesure Dont on ne sait pas Il y a toujours Une fondation Qui soutient Les bâtiments Des fois la fondation On ne la voit pas Mais elle est là Parce que sans elle Les bâtiments Ne tiendraient pas Aucune famille Ne peut être soutenue Par rien du tout Il y a toujours Un support Il y a toujours Un fondement Il y a toujours Une fondation Sur laquelle La famille est bâtie Et la meilleure fondation Des fondations La fondation Infaillible La fondation Qui ne décèvera Jamais C'est d'abord Jésus Hallelujah Bien Mais aussi longtemps Que ta famille Sera fondée Sur la fondation Qu'on appelle Jésus Année après année Cette famille Subsistera Mais si ce n'est pas Jésus Même si ça donne La bonne forme Au fait c'est juste Un feu de paille Ça disparaîtra Et c'est comme ça Que beaucoup de familles Qui donnent des apparences Mais sans fondation Vous revenez après Vous les trouvez Inexistantes Des familles Qui avaient bien commencé Où on voyait Comme si c'était Une famille parfaite Mais parce qu'il manquait La bonne fondation Parce que Jésus N'y était pas Quelques temps après Vous entendez parler Du divorce Vous entendez parler Que les enfants Sont éparpillés Parce que le problème C'était Quelle est la fondation Sur laquelle La famille était bâtie Bien Mais si ta famille Est bâtie sur l'intellect Si ta famille Est bâtie sur seulement L'envie Les ambitions Si ta famille Est bâtie seulement Sur ce que tu avais dit Ne sois pas surpris Qu'un jour Que ce que tu avais dit Soit changé en autre chose La meilleure de fondation C'est d'abord Jésus Parce que lui Il amène l'amour Il amène L'esprit d'équipe Il amène l'unité Il amène la joie Il amène le bonheur Mais il faut d'abord Qu'il soit là Qu'il soit à base Sur laquelle Tout peut être construit Alléluia Dans Matthieu 7 Verset 25 La Bible dit Que celui qui bâtit La maison Sur les sables La pluie Le vent Va souffler Et s'emportera La maison Si tu ne bâtis pas Ta maison Sur le roc Le vent Viendra pour tester La pluie Viendra pour tester La tempête Viendra pour tester Et cette maison Ne sera pas subsister Si tu ne bâtis pas Ta vie Ta famille Sur Jésus Quand le vent Viendra Quand la tempête Va souffler Cette maison Que tu voyais Belle Disparaîtra Bien Il y a toujours Un vent Qui souffle Par moments Aucune famille Ne peut dire Que non Elle n'a jamais Connu de vent Elle n'a jamais Connu des tempêtes Elle n'a jamais Connu des moments Des crises Ou bien des moments Difficiles Il y a toujours Cette tempête Qui souffle Il y a une crise Qui arrive Un problème D'incompréhension Peut subvenir Mais s'il y avait Le roc Sur laquelle La famille Était bâtie Bien aimé On viendra On trouvera La famille Toujours debout Les gens croiront Que non Vous allez disparaître Mais ils reviendront Ils trouveront Eh Babou yannate Eh babou yannate Pour Yesu Asa mo boko Nabango Si c'est Jésus Qui est mo boko Yafami Nabino Bien aimé Vous tiendrez bon Oh vous résisterez Même si la pauvreté entre Ça viendra Ça passera Si la maladie vient Ça viendra Ça passera Si des incompréhensions arrivent Ça viendra Ça passera Parce que Jésus Vous soutiendra C'est lui Qui est la force La fondation De votre maison C'est pourquoi Frères et sœurs Toi qui veux Te marier Sois sûr Qu'il y aura Une troisième personne Dans votre maison Une personne invisible Mais présente Hein Sois sûr Que tu avances Avec Jésus Parce que si tu avances Seul Tout simplement Parce que tu as vu Ce qui brille Tu vas te rendre compte Que tout ce qui brille N'est pas de l'or Aujourd'hui C'est déplorable Lorsque vous demandez Certains critères Aux frères Tu aimes Quel genre de femme Vous entendez vraiment Que ce frère Il est charnel Pasteur Il t'est dessiné A la forme Mais dans son cœur Il n'y a même pas Une place pour Jésus Il ne voit pas Jésus Dans son choix Il ne voit que ses envies Il ne voit que ses pulsions Il ne voit que ses imaginations Il ne voit même pas Jésus Est-ce que tu avais Consulté Jésus Avant d'avancer Frères Parce que dans cette histoire Il n'y a pas seulement De l'or Il y a aussi des épines Il n'y a pas seulement Des roses Il y a aussi des épines Il y a aussi des choses Qui peuvent t'amener A te questionner Il y a aussi des choses 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 Et si tu es avec Jésus C'est là où il interviendra Si Jésus était au départ Il vous accompagnera Tout au long du processus Mais s'il n'a pas été au départ Vous ne pourrez pas L'amener à entrer Dans cette histoire Qui lui-même ne sait pas Qu'il n'a pas créé Sois toujours sûr Que ton Jésus est avec toi Et quand il marche Tu sais qu'il est avec moi Et c'est lui qui sera La fondation Là où nous allons baser Notre relation Notre famille Ou bien Notre foyer C'est très important Si Jésus est déjà la base S'il y a une bonne fondation C'est alors qu'on peut Commencer à construire Si on a placé la fondation Qu'il faut Par rapport A la dimension De la maison Qu'on veut construire Et qu'on est sûr Que la fondation Est bien posée C'est là où maintenant On peut commencer A ériger Le mur On peut commencer A monter Dans ce qu'on bâtit Alors il y a des éléments Qui nous aident A construire Sur la fondation Qu'on appelle Jésus Si déjà la fondation Est bien faite Bien aimé Soyez fiers De commencer A construire Cela ne veut pas dire Que le vent Ne viendra pas Cela ne veut pas dire Que la tempête Ne soufflera pas La pluie N'interviendra pas La pluie La tempête Le vent Peut venir Mais La fondation Soutiendra la construction La fondation Soutiendra la muraille S'il y a une bonne fondation Construisée La fondation Sera la base De votre sécurité Et ça sera Votre assurance Alors voici Les éléments Qu'il faut Pour construire Votre famille Ou bien Ta famille Comme une tour On a besoin Des briques Pour monter De même aussi On a besoin De certains habitudes De certains comportements De certains éléments Pour monter Dans la construction De votre famille La première chose Que vous avez besoin Grande Ma besoin Pour que la famille Soit construite Vous avez besoin De l'unité Amen Vous avez besoin De l'unité Parce que l'unité Engendre L'esprit D'équipe Dans nos familles Nous sommes Comme une équipe De football Peut-être Que vous n'imaginez Pas bien Mais retenez Que dans votre famille Là On peut prendre Cette famille Comme une équipe De football Dans une équipe De football Tout le monde N'est pas numéro 10 Tout le monde N'est pas numéro 6 Tout le monde N'est pas numéro 5 Il y a toujours Une diversité Des numéros Diversité Des rôles Chacun joue Un rôle Qui permet A l'équipe D'avancer Lorsque vous avez Cet esprit D'équipe Vous savez Qu'il vous faut Des attaquants Il vous faut Des muliers De terrain Il vous faut Des défenseurs Il vous faut Un gardien Et toutes Ces personnes Qui sont Dans cette équipe Joueront le rôle L'attaquant Cherchera A marquer Le but Le mulier Cherchera A protéger Pour que la balle Ne retourne Les défenseurs Si par hasard Le ballon Est retourné En arrière Lui sera là Pour défendre Et le gardien C'est le dernier barrage Le gardien C'est le dernier rempart C'est lui qui empêche A ce que l'équipe Adverse Ne marque pas Le but Chacun joue Son rôle Et dans une équipe On n'a pas besoin De jalouser les autres Pourquoi ? Parce que la victoire D'une personne C'est la victoire De tout le monde Lorsque le numéro 10 Marque Il ne marque pas Pour lui Il marque Pour toute l'équipe Je n'ai pas besoin Moi qui est en défense D'envier le numéro 10 Parce que si moi Je ne joue pas mon rôle Lui aussi Ne jouera pas bien Son rôle Même les gardiens C'est lui qui doit lancer Et c'est comme ça Que la balle va circuler Il quitte ici De l'autre côté Ça tombe sur l'autre Jusqu'à ce qu'on va Marquer le but Il faut d'abord Qu'on ait cet esprit D'équipe Si dans votre famille Il y a l'unité Bien-aimée C'est question On peut facilement diviser Une famille Qui est déjà divisée Mais une famille unie Est incassable Indivisible Soyez unis Dans votre famille Et vous allez construire Votre avenir L'unité demande un prix L'unité demande des efforts L'unité demande des sacrifices Dans cet esprit D'équipe Dans cette unité Tu n'as pas besoin De vivre en compétition Avec ton frère Non Dans la famille On est complémentaire On n'est pas dans la compétition On est complémentaire Ce que moi je n'ai pas Je peux le retrouver Chez mon frère Ce que mon frère n'a pas Il peut le retrouver en moi Et c'est comme ça Qu'on avance Pour que l'équipe gagne On n'a pas besoin De se mettre De crocs à une jambe On n'a pas besoin De se bloquer Non Si nous nous bloquons En fait Nous permettons A l'équipe Adverse de nous gagner Nous permettons A l'équipe De perdre la bataille Mais si nous sommes ensemble Nous formons un bloc Nous allons avancer Et nous mettrons le but De l'autre côté L'unité Bien mais la force D'une famille C'est l'unité Et la faiblesse D'une famille C'est la division Si vous êtes divisé Même si vous ne le voyez pas Retenez que vous êtes faible Parce que tout autour de vous Les gens qui vous regardent Ils vous jugent Comme une famille faible Christ dit Un royaume Qui est divisé en elle-même Ne peut pas subsister Une famille qui est déjà divisée N'a plus d'avenir Bien mais il ne faut jamais Être content De ta victoire Si dans ton équipe Les autres sont en train de perdre Ne sois jamais heureux Que tu sois heureux Dans ton coin Pendant que toute ta famille Est malheureuse Non Ne sois jamais heureux Ça fait bien Lorsque moi dans mon coin Je peux manger Mais je sais que mon frère Aussi là-bas dans son coin Il peut manger Moi si je peux m'habiller Je sais que ma soeur là-bas Aussi elle peut s'habiller Nous tous nous sommes ensemble Et nous nous avançons Comme ça Et un jour La famille sera bâtie La famille sera construite Et c'est des fois Là où les diables Attaquent nos familles Les diables ne cherchent pas D'abord à amener La pauvreté dans nos familles Ils savent que S'ils peuvent vous diviser La pauvreté viendra Ils savent que S'ils peuvent vous diviser La maladie viendra La mort entrera Déjà par la division Ils peuvent atteindre Les objectifs inimaginables Contre votre famille Ils cherchent simplement A vous diviser A créer des incompréhensions Des mésententes Et c'est comme ça Si vous ne savez pas Vous allez vous laisser emporter Alors que le diable Est en train de créer des problèmes Et quand vous allez vous rendre compte C'est déjà un malheur Qui vous a visité Bien mais tu ne peux pas Construire ta maison En dehors de l'unité Il faut que vous soyez un Et c'est dans cette unité Que vous allez avancer L'unité fait la force L'unité vous permet De résister face A la tempête Quand l'ennemi viendra Vous serez en mesure De vous opposer à lui Lorsque vous êtes unis Le faible sera soutenu Par le fort Et c'est comme ça Que vous allez faire face A tous les défis Bien mais imaginez Regardez même Les familles qui sont soudées Les familles qui sont unies Il ne souffre pas de la pauvreté Parce que celui qui a plus Il donnera à celui qui n'a pas Et c'est comme ça Qu'il y aura de l'équilibre Ne soyez jamais heureux Lorsque vous êtes Dans une famille d'isolement Où chacun pour soi Dieu pour tous Ça ce n'est pas une famille Où toi tu manges Tu es heureux Mais tu t'en fous De ce que les autres vivent Ne soyez jamais Vous n'êtes pas une famille Toi tu es bien Avec un bon travail Avec un bon salaire Tu es avec tes enfants Mais tu ne connais même pas Les enfants de ta soeur Tu ne connais même pas Les enfants de ton frère Tu ne le connais même pas Tu ne connais même pas Leur nom Ça c'est quelle famille Un neveu qui viendra Un jour t'embrasser Et un tonton Et comme on est un agneau Tu ne connais même pas Là où ta soeur habite Tu ne connais même pas Là où ton frère habite Mais tu te dis Moi j'ai ma mère J'ai ma papa J'ai ma mère Ça c'est faux Ce n'est que la forme Il n'y a pas de fond L'unité frère L'unité Ce n'est pas que Vous n'aurez pas de problème Oui Les problèmes viendront Il y aura des problèmes Des fois il y aura Des incompréhensions Mais dans votre esprit D'équipe Vous serez toujours En mesure de vous dépasser Quand il y aura un problème Vous chercherez toujours Des voisins moyens Pour les résoudre Pourquoi ? Parce que dans vos cœurs Vous êtes prédisposés À vivre dans l'unité C'est pourquoi J'aimerais parler À une mère qui est là Il ne faudrait pas Que pendant que Les enfants sont encore petits Que tu sois à la base De leur séparation L'injustice des fois Que tu peux manifester Parmi les enfants Pendant qu'ils sont encore petits Peut les rejoindre un jour Quand ils seront grands Déjà il faut favoriser L'unité entre les enfants Il faut toujours avoir Des stratégies pour amener L'unité parmi les enfants Tu donnes un pain Au plus petit Tu lui donnes le deuxième pain Tu lui dis Va donner à ton frère Tu donnes au plus grand Les bonbons Tu lui ajoutes encore Un autre bonbon Tu lui dis Prends ces bonbons là Va donner à ta soeur Comme ça la personne Est consciente Que ce que j'aurai Ne finira pas seulement Avec moi Il faut aussi Que je partage Avec mes frères et soeurs Il y a certaines familles Où on ne sait même pas partager Quelqu'un peut être là À table en train de manger Jusqu'à ce qu'il va finir Alors que ses frères et soeurs Sont là-bas En train de regarder Et ils ont faim Chacun pour soi Mais si vous êtes dans Une telle famille Il faut pleurer Si vous êtes dans une famille Où chacun pour soi Dieu pour tous Il faut pleurer Ça ce n'est pas une famille Ça ce n'est pas une famille Que Dieu va visiter Ça ce n'est pas une famille Alléluia Nous devons travailler Pour que cet esprit d'équipe Naisse dans nos familles Bien mais s'il y avait une chose Qui avait permis A ce que la tour de Babel Soit construite C'est parce qu'il y avait l'unité Dieu même est descendu Il a regardé la manière Dont les gens avaient Un même langage Une même pensée Il a dit Ce qu'ils ont prévu faire Rien ne les empêchera De les faire Descendons et confondons-le Il n'y avait que Dieu seul Qui pouvait les confondre Parce que leur esprit d'équipe Leur unité Est incassable Toute famille qui vit dans l'unité Cette famille là est forte Et un jour Ils atteindront des niveaux Très élevés Frères et sœurs Travaillons l'unité Dans nos familles Ne cherchez pas A enflammer des problèmes Ne cherchez pas A créer des problèmes Dans ta famille Ne cherchez pas A être la cause Des divisions de ta famille Ça ne t'amènera nulle part Ça n'apportera Rien de bon dans ta vie Travaillons pour l'unité Sème l'unité Paye les prix pour l'unité Et un jour Tu jouiras Les résultats de cette unité Amen Deuxième élément Qui permet à ce que nos familles Soient construites C'est le dialogue Hallelujah Les dialogues Mais quand nous parlons du dialogue Nous ne parlons pas seulement De la capacité de parler Mais le dialogue C'est aussi la capacité d'écouter Parce que l'un des grands problèmes Ce n'est pas au niveau du parler Mais c'est au niveau de l'écoute Parce que des fois On aime parler On aime parler Mais s'il faut aussi Que les autres parlent Pour que nous nous écoutions C'est là où ça pose un problème Les dialogues C'est en fait Ces échanges-là Que vous faites souvent Tu parles de temps en temps Mais tu écoutes aussi De temps en temps Tu parles aux autres Mais tu écoutes aussi les autres Tu exprimes tes besoins Mais tu écoutes aussi Les besoins des autres Les dialogues Les dialogues Affermis des familles Partageons des moments d'échange Quand il y a un problème Au lieu que tu t'enfermes Dans la chambre En train de te lamenter Viens On va discuter C'est un signe de maturité Les familles qui parlent régulièrement Au fait qu'ils trouvent facilement Aussi les solutions A leurs problèmes A chaque fois que dans votre famille Vous serez en mesure De dialoguer Et retenez que dans votre famille Vous aurez la possibilité De bien évoluer L'échange L'échange Ça vous permettra De bien vous connaître Parce que tu ne peux pas connaître Qui je suis Si je ne te dis pas Qui je suis Parce que tu n'es pas Dieu Il faut qu'il y ait Ce moment d'échange Où on se retrouve En train de manger ensemble Mais aussi en train de parler Où on peut se retrouver Au salon On peut se retrouver Dans le balcon En train de parler Il y a des familles Où on parle bien Avec tout le monde du quartier Mais on ne change pas Avec les gens de sa maison On quitte le quartier En souriant Mais dès qu'on met le pied Dans la maison On ferme le visage Tu continues à terrain De guerre Dans ta propre maison C'est là où tu es En insécurité C'est dans ta propre maison Où tu ne parles avec personne Mais à l'extérieur Oh maman gentille Papa gentil Là c'est un problème L'endroit où les gens Doivent connaître ta gentillesse C'est d'abord chez toi C'est d'abord chez vous L'endroit où on doit voir C'est d'être en dedans C'est d'abord chez vous C'est pas les voisins Qui est ton frère biologique C'est bon de parler avec les voisins C'est bien d'être gentil à l'église Mais on attend de toi Que tu sois gentil d'abord Dans ta propre famille Dans ta propre maison Les dialogues Vous permet d'atteindre La confidentialité Plus on échange Plus aussi on devient confident Mais moins on échange Moins aussi on va se connaître Plus on s'échange Plus aussi on va se rapprocher Mais moins on échange Plus aussi on va s'éloigner Plus on s'échange Plus aussi on crée l'harmonie Mais moins on échange Plus aussi on va créer la distance Les dialogues Créez les temps Dans votre maison Parlez Frère Pose des questions à tes frères Pose des questions à tes soeurs Ici est-ce que vous avez mangé Est-ce que tu es malade Je te vois triste Est-ce qu'il y a un problème Des fois les gens attendent simplement Qu'on leur pose des questions Pour qu'ils s'expriment Parce qu'elle même Ne sait pas comment parler Aussi longtemps Qu'on ne va pas lui poser une question Quelqu'un peut être là Dans votre maison Tu crois que tout va bien Alors qu'elle a un problème sérieux Au point où même Elle pense à se faire du mal Mais si tu échanges Avec ton frère Tu échanges avec ta soeur C'est alors que tu sauras Réellement les problèmes Qu'il traverse Mais si vous ne changez Vous ne changez pas Tu ne parles jamais Avec ton frère Avec ta soeur Tu ne discutes jamais Avec ta mère Avec ton père Toi tu y entres Puis tu sors Tu y entres Tu te laves Tu sors Tu y entres Tu manges Tu sors Tu y entres Tu t'échanges Tu sors Comment tu sauras Les vrais problèmes Des autres S'il y a une chose Que je suis en train de craindre Qui petit à petit Est en train de nous éloigner Ce sont les réseaux sociaux L'internet Frère A 19h A 20h Il y a des choses des fois Que nous faisons Si nous ne sommes pas devant la télé Nous sommes devant nos portables Et quand on est scotché sur nos portables Plus rien ne nous interpelle Ogo yo ga kouna Hey hey Outaliga Donc c'est comme ça que nous fonctionnons Les réseaux sociaux Est en train de nous éloigner Petit à petit Les uns les autres La maman qui est attachée Sur son portable Elle oublie Elle oublie Qu'elle a des enfants Le papa qui est devant la télé Il oublie Qu'il a des enfants Qu'il a une femme Scotché comme pas possible N'est-ce qu'il y a A quoi t'en a Kati A quoi m'appelle Osa Maka Mouna Kati C'est ça la triste réalité Que nous sommes en train de vivre aujourd'hui J'avais suivi un documentaire Un couple qui était attaché au portable Il y avait l'enfant qui venait à tout moment Il venait se mettre au milieu des papas Tourner et regarder de loin Pour que l'enfant ne le dérange pas Pour que la maman ne lui dérange pas La maman aussi de son côté Elle regardait ailleurs Pour que papa ne lui dérange pas Et l'enfant L'enfant se retrouvait seul dans un champ Où il ne savait rien faire Maman Elle est sur son portable Papa aussi il est sur son portable Et l'enfant était perdu Jour après jour Des fois il venait pour que papa La mène sur ses bras Papa il n'avait pas les temps Portable De même aussi maman Et c'était comme ça chaque jour Un jour l'enfant est tombé malade Quand les deux sont venus parce que l'enfant était malade Lui aussi il leur avait tourné le dos Frère et soeur Les dialogues Ma soeur si tu n'as jamais appris à dialoguer Ne sois pas pressé de te marier Parce que le mariage c'est un monde où on doit s'échanger Est-ce que vous avez la capacité à échanger à l'enfant ? Est-ce que vous avez la capacité à échanger ? Est-ce que je peux changer là-bas ? Est-ce que tu peux changer ? Est-ce que tu peux échanger ? Parce que sans les dialogues, sans la bonne communication, on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué. Parce qu'il y aura des problèmes que peut-être on ne va pas apprécier. Donc on devrait réellement échanger. Ce que tu avais fait, je n'avais pas apprécié. Ce que tu avais fait, je n'avais pas apprécié. Mais si tu ne sais pas dialoguer, tu auras tendance à être violent. La plupart des hommes violents, ce sont des hommes qui n'aiment pas trop parler. Lui, il aime beaucoup agir. Il regarde une fois, il regarde deux fois, il regarde trois fois. Sa bouche ne sait pas dire. Ce sont ses mains qui disent quelque chose. Là, ce n'est pas la maturité. La violence n'est pas un signe de la sagesse. Un homme sage, une femme sage, ils parlent, elles parlent. Elles ne tapent pas, même avec l'éducation des enfants. Si tu ne sais pas parler à tes enfants, tu seras espère avec les bâtons. « As-a-lis, as-a-lis, yaka, yaka, pep ! » Si je ne sais pas parler à tes enfants, tu seras espère avec les bâtons. « As-a-lis, yaka, yaka, pep ! » Des fois, il faut seulement appeler l'enfant et lui parler. Parce que c'est un être humain. Dès lors qu'il y a quatre ans, qu'il y a cinq ans, il a des oreilles, il écoute aussi. Il faut lui parler d'abord. « Fais d'abord ce qu'il faut avant de apporter la main sur l'enfant. » Quand on ne sait pas parler, quand on n'a pas appris l'art de dialoguer, on croira que tout doit finir avec la force. Il y en a même d'autres qui savent seulement insulter. Parce qu'ils n'ont jamais appris à parler. Bien, mais ne crois pas qu'insulter, ça t'amènera des solutions. Tu vas enflammer encore le feu. À la place d'insulter, des fois, il ne faut pas appeler seulement la personne, parlez-lui. Il y a même des parents qui ont des grands enfants. L'enfant qui a déjà 18 ans. Mais c'est moi que tu ne comprends pas que l'enfant a grandi, c'est que tu fais bien. « Yaka, Mundoomba, Yaka, Bohibi, Yaka, Lokuta. » Des fois, il faut seulement parler. Mon fils vient, mets-toi là. J'ai entendu des choses. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Tu entendras des choses. Et dans le calme, vous allez trouver une solution. Mais si tu es toujours dans la violence verbale, dans la violence physique, tu vas enflammer la chose. Et là où même, il y a certains enfants qui ne parlent plus avec leurs parents. L'enfant se dit, « Moi, je reste dans cette maison, il est temps pour moi un jour de sortir. Mais moi, avec ma mère, il n'y a plus rien. » Tu vas créer l'inlimité entre toi et ton enfant. Alors que par les échanges verbales, par les paroles, tu pouvais gagner son cœur. L'enfant, déjà, quand il grandit, il y a des choses qu'on ne lui fait plus. Il y a des humiliations qu'il ne doit plus subir. L'enfant, quand il grandit, il grandit. Il grandit, il grandit. Comme toi aussi, maman, tu avais grandi. Lui aussi, il a grandi. Il n'attend plus qu'il y ait 20 ans, pour qu'il y ait un bébé à 2 ans. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, maman. C'est pas comme ça. Des fois, l'enfant peut avoir la maîtrise, mais la honte qu'il subit devant les gens peut le pousser à faire quelque chose que vous allez regretter. Que vous allez regretter ensemble. Il peut faire sortir quelque chose sous l'humiliation, sous la honte que maman, tu seras même poussé à la maudire ou à le maudire, alors que la base, tu n'avais pas bien géré le conflit qui était en présence. Quand l'enfant grandit, on change les méthodes. Amène les mamans. Amène les mamans. Parce que des fois, les problèmes, c'est les mamans. Moutaïna ba ningane aouti classe. Bazo kotané sèm. Nabané kozéla yo. Nandoazéla yo. Allez. Ba sa niwana. Es soukomakas. Koyo. On a zon appellit déjà, donc a komi déjà rouge. et des fois l'enfant te dit maman n'a qu'un petit de telles humiliations ça peut créer un malaise amen il faut savoir jouer à la sagesse laisse là accompagner ses enfants ses amis et puis quand il reviendra ça là qui maman mais quand il y a une maman il n'y a pas de sentir que il y a une maman est-ce que il y a une maman il n'y a pas de sentir que il y a une maman mais si on m'a compris que il y a une maman il y a un peu de sentir que il y a une maman il y a un peu de sentir que il y a une maman il y a un peu de sentir il y a un salaire et il y a un dérangé relationnable amen les dialogues troisièmement les respects mutuels bien aimé par les respects mutuels nous allons construire notre famille dans notre famille nous ne jouons pas tous le même rôle chacun a un rôle précis qu'il joue dans la famille il y a un père il y a une mère il y a des enfants et parmi les enfants il y a l'aîné il y a le deuxième il y a le troisième jusqu'au KAD et lorsque nous parlons du respect le respect au fait c'est cette capacité là d'être considéré et de considérer l'autre le respect commence d'abord par ce que toi-même tu reconnais en toi avant de reconnaître aussi l'autre si toi au-dedans de toi tu aimes qu'on te respecte alors quoi de plus normal que tu respectes aussi l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi c'est ce que tu dois faire pour l'autre ne te dis pas que c'est moi le grand frère je peux faire tout ce que je veux et les autres n'ont rien à faire envers moi non, 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 non si tu aimes qu'on te respecte tu dois aussi savoir que les autres aussi aiment qu'on le respecte une famille qui fonctionne en termes de respect mutuel créera le respect aussi avec les autres ce que les autres vous donneront dépendront de ce que vous vous donnez entre vous la manière dont les autres vont vous respecter dépendra de la manière dont vous-même vous vous respectez dans votre maison une maison où les gens se chamaillent où on s'insulte où on se bagarre les voisins les visiteurs ne vous respecteront jamais même si toi tu es l'aîné retiens que l'autre a besoin aussi du respect c'est un être humain ce n'est pas un animal plus on se respecte plus aussi on se considère et la meilleure manière le meilleur respect prouve de l'amour quelqu'un qui te respecte en fait il t'aime et lorsque nous disons que nous aimons nos frères et soeurs nous devons les respecter même les plus petits doivent bénéficier de ton respect c'est pourquoi il y a dans certaines familles où on ne demande pas à l'autre quelque chose sans mettre excuse ou bien pardonne-moi excusez est-ce que tu peux me faire ça excusez est-ce que tu peux aller acheter ça excusez est-ce que je peux ça ça prouve du respect mais lorsque tu vis comme au temps de l'ancien alliance au temps du Moyen-Âge le respect ça vous amène à vous considérer et quatrièmement le pardon disons ensemble le pardon bien mais les problèmes ne manqueront jamais dans nos familles car famille là elle n'est pas parfaite ma famille n'est pas parfaite nous sommes des humains faillibles au sein des familles faillibles de même que toi tu peux commettre les erreurs les autres aussi peuvent en commettre mais très souvent nous sommes très rigourés envers les autres oubliant que nous-mêmes aussi nous sommes faillibles on veut que les autres soient parfaits mais nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits et c'est ce qui bloque des fois l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de l'autre vis-à-vis de notre famille on ne veut pas pardonner parce qu'on ne veut pas comprendre le pardon c'est un mot très simple mais qui vous amène à continuer la marche ensemble un mot très simple mais qui vous amène à être soudé un mot très simple mais qui amène les dialogues qui amène l'unité qui amène le respect pardon le pardon que tu dois donner aux autres et le pardon aussi que tu dois recevoir des autres par moments nous croyons que le pardon que nous donnons aux autres et c'est une faveur que nous leur faisons alors que le bien du pardon commence d'abord par toi-même parce que le pardon te libère le pardon te permet d'avancer le pardon te permet de continuer la relation avec les autres le bien du pardon commence d'abord par celui qui a besoin de pardonner aux autres à toi-même d'abord quand tu pardonnes aux autres tu te fais d'abord du bien imaginez à chaque fois quand tu gardes de rancune des fois tu as un problème de sommeil quand ton coeur chauffe à cause du mal que tu avais subi et que tu avais décidé de ne plus jamais pardonner regarde comment tu as réagi au sol là là n'est pas les eaux vibrées n'est pas les eaux vibrées maladie au rela au rela au condi les eaux on est à 1000 km à pied alors que si tu te pardonnes aux autres au fait tu vas te libérer de toutes ces pressions des gens qui sont des rancuniers ça fait 12 ans 15 ans mais tu le rappelles à quoi il y a quelqu'un à l'objet comme ça le 3 février 1988 il y a 18h15 il y a 18h15 il y a 18h15 il y a 18h15 il y a 15h15 il y a 15h15 et après qui souffre l'autre là il n'y a même plus en tête il n'y a même plus en tête mais il y a un autre qui souffre il n'y a pas de confiance 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 au rela au couffard aux attentions oublie ça tourne la page et refais ta marche Alléluia bien mais quand tu refuses de pardonner en fait tu te fais du mal physiquement même tu te fais aussi du mal et spirituellement c'est ça le pire Parce que celui qui ne pardonne pas C'est comme s'il venait dire à Dieu Ne me pardonne pas aussi Parce que si tu refuses de pardonner aux autres Dieu aussi ne te pardonnera Jamais, jamais Et la famille qui vit Par manque de pardon n'évolue jamais Pour bien évoluer Frère, regarde ton frère Dis-lui, tu es mon frère Je ne t'ai jamais choisi Mais Dieu, tu t'as imposé dans ma vie Je te pardonne Évoluant Et quand tu parles du pardon, il faut que le pardon Vienne du coeur, pas de la tête Ça ne doit pas Venir de ta bouche, mais de ton coeur Et plus il y a le pardon Plus aussi la famille va évoluer ensemble Et plus la famille évolue Ensemble, plus aussi La famille peut atteindre ses objectifs Imaginez lorsque Tu refuses de pardonner ta soeur Est-ce que tu pourras assister A son mariage Ça sera compliqué Est-ce que tu sauras l'appeler Ça sera compliqué Et si tu ne sais pas faire tout ça Ça vous bloque et ça bloque votre relation Ça vous empêche d'évoluer Ça vous empêche d'évoluer Et si l'autre est malade Est-ce que tu sauras même l'accompagner à l'hôpital Dieu sait, le pardon ne vous amène rien de bon Le manque de pardon ne vous amène rien de bon C'est le diable qui en profite Quand il prend l'engagement de ne jamais pardonner Au fait, il donne du poids au diable pour agir dans votre maison Dans votre vie Pardonner ou oublier Il y a tellement de choses à faire Il y a tellement de choses à voir Il y a tellement de dimensions qu'on attend de la part de Dieu Il y a tellement de bénédictions qu'on doit recevoir de la part de Dieu Je n'ai pas le temps de garder rancune Je n'ai pas le temps de refuser à pardonner J'ai pardonné, j'oublie J'ai pardonné, j'avance Parce que j'ai besoin aussi que Dieu me pardonne Pour qu'il me bénisse Alléluia Autant tu as compris Autant aussi tu dois pardonner Et bien aimé à la fin, j'aimerais dire ceci Plus la famille s'est construite Plus aussi la famille devient un refuge Pour tout le monde Une famille qui s'est bâtie Qui se construit Devient un refuge pour tout le monde C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des familles Où il fait beau vivre Quand tu y entres Tu es sûr Tu es en paix Tu es dans la joie Tu es dans le repos Mais il y a aussi des familles Quand tu y entres C'est comme si tu étais déjà en enfer Au quotidien où il y a changé Au quotidien où il y a changé Au quotidien où il y a changé Ah, n'habille-moi, n'habille-moi, n'habille-moi Tout ça c'est parce que simplement On n'a pas appliqué des principes On n'a pas amené des éléments Qui construisent la famille Lorsque vous amenez l'esprit d'équipe L'unité Vous amenez les dialogues Vous amenez le respect mutuel Vous amenez le pardon Votre maison sera construite Et vous formerez une famille Un refuge pour tout le monde Même lorsqu'il y aura des problèmes Vous serez en mesure De trouver des solutions ensemble Frères et sœurs J'aimerais conclure en disant ceci Si peut-être aujourd'hui Tu n'es pas encore responsable Tu es dépendant des parents Aie la vision Aie la détermination Aie la connaissance qu'il faut Afin qu'à ton tour Que tu formes une famille efficace Une famille stable Tu dois travailler Non pas pour avoir n'importe quoi Comme famille Mais tu dois avoir une famille Où il fait beau vivre On doit parler de toi aux voisins Les voisins doivent témoigner Que là, c'est vraiment une famille Et quand nous y entrons Nous trouvons la paix La famille qui est bien construite C'est difficile pour moi Ma jeune fille Elle est bien construite C'est difficile pour moi Ma frère Parce que la sémence Qui est dans cette famille Permettra Ce qui est toujours Des bénédictions pour tout le monde C'est pourquoi Le bien que vous allez vous faire En construisant votre famille C'est un bien Pour un avenir glorieux Travaillez dans l'esprit D'affermir votre famille Travaillez dans l'esprit De construire une famille efficace Et un jour Vous en bénéficierez Vous direz vraiment Que c'est à cause de ma famille Que Dieu m'a béni C'est à cause de ma famille Que Dieu m'a fait du bien Celle qui a beaucoup Soutiendra les autres Celle qui a beaucoup Aidera les autres Il y a dans certaines familles Quand l'autre est béni Réflexe Yali Bosse Zani N'a pas m'a la paix Bande Konanga J'aimerais terminer Avec cette petite anecdote Il y avait une soeur Qui était mariée Elle est mariée Elle est allée vivre Chez elle Quelques temps après Sa petite soeur est venue Passer des vacances Chez elle Après elle est répartie Elle appelait sa petite soeur Pour dire Réviens Viens vivre ici Viens vivre ici Sa petite soeur ne comprenait pas Mais là j'ai avancé Sa petite soeur avait besoin D'un mariage Un jour elle était obligée De lui dire la vérité Elle lui dit clairement Tu vois la maison de papa C'est une très bonne maison C'est une bonne maison Mais là-bas Les hommes ne viennent pas Comme chez moi Chez moi Il y a toutes les catégories D'hommes qui viennent Aux-en-la possibilité Au-delà Et pas Nangaï Kepa et à papa Le jour où la soeur avait compris Aya Avanda Quelques temps après Abal Elawane Celle qui avait une opportunité A Benindekonaïe A puis positionne-toi ici Parce que c'est ici Que tu peux trouver facilement Ta bénédiction Et c'est comme ça Qu'elle avait trouvé sa bénédiction Dans la maison de sa soeur Qui était mariée Frère Il est possible Que ça o'est possible Que si tu veux Que si tu versais Que tu rép видно Je peux comprendre Que ça Covid Il faut bien A faire On va positionner que tous les gens, pour l'environnement l'atmosphère, et aussi communiquer les gens. Nous dirons qu'on se passe presque chaque jour. Mais on ne s'laugh first dans Noël, à la bonne année, nous le faisons pas quelque chose. Nous avons les ressources à Saint-Esprit et nous avons les révélations. Nous sommes les ressources à notreissimes. Nous sommes adultes de l'argent, nous sommes beaucoup. Nous nous avons une distraction. action. Pendant que j'ai besoin d'un million. Tout dépend de la place où on s'est positionné. C'est pourquoi toi que Dieu a béni. Frère, ma soeur, si Dieu t'a béni, tu as la responsabilité, tu as la charge de prier, de demander à Dieu aussi de bénir ta famille et de tout faire pour que un jour, les autres aussi, s'il ne faut même pas t'égaler, mais qu'ils soient plus que toi. Alléluia. Mais ne sois jamais heureux d'avoir une femme, d'être béni, pendant qu'autour de toi il n'y a que des malheureux. A bon attendre. Tenez-nous debout, nous allons prier.